Julien, un super match ce soir de la part du Celtic visé. Oui, on a fait le travail. Je pense qu'on commence très bien avec une victoire. L'histoire est en marche. On commence très bien et je pense qu'au départ, on a essayé de jouer, on va dire d'attendre un petit peu quand même et puis au fur et à mesure du match, on a senti qu'il y avait une possibilité. Voilà, le goal ne nous a pas fait peur. Je pense que la force de Celtic, c'est de pouvoir se relever assez vite et tant mieux pour nous. Et voilà, on y va avec un goal d'avance. Celtic aussi déforcé ce soir. Je pense à Koza, qui n'est pas là, d'autres joueurs. Kevin Rivokour aussi. Donc c'est une victoire qui a encore une meilleure saveur. Oui, voilà, c'est une très belle victoire. Surtout, ils ont montré des belles choses aussi contre Obokun. Je pense que dans le résumé, il n'y avait pas photo en ayant, on va dire, quelques absents. Ici, j'ai dû remplacer Max, Kraé. Et puis après, voilà, Koza et Ereboko n'étaient pas là non plus. Jérôme Masson non plus. Je pense que c'est, on va dire, 4 pions importants de l'équipe. On a fait du mieux qu'on pouvait. Et voilà, on les met, on va dire, sur de bons rails pour pouvoir aller entamer ce match retour. Quel a été l'ingrédient qui a fait que Celtic-Bizar a su faire basculer cette rencontre ? Ben tout simplement, comme je l'ai dit, c'est ton mental. Voilà, à un moment donné, on a vu que Herstal s'excite un peu, on va dire ça comme ça. Il poussait de plus en plus pour essayer de mettre le deuxième. Et voilà, on a profité de l'erreur de l'adversaire pour pouvoir aller en plan T1. Et puis après, on a fait l'exploit individuel sur le deuxième. Et je pense que voilà, c'est tout benneuf pour nous pour le moment. Aussi bien toi que ton homologue de ce soir, grosse prestation. C'est vraiment aujourd'hui encore un match gardien. Oui, ben voilà, j'ai essayé d'aider au mieux mes partenaires. Ils sont déjà venus quelques fois m'aider aussi à l'Union Belge. À l'Union Belge, ça se passe très bien. On a fait une bonne saison avec des jeunes, etc. Ici, ben voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour essayer d'aider l'équipe. On a eu quand même pas mal de personnes dans la salle qui portent aussi, qui donnent un peu la force aussi. Et voilà, ça m'a fait très plaisir de pouvoir jouer comme ça devant ma famille, devant mon papa, etc. Parce que voilà, ici dernièrement, on a perdu un être cher. Et c'était pour lui aussi que je le fais. Voilà, il me donne toute la force nécessaire de là-haut, on va dire. Juliane, en plus de ça, c'est un derby. Airstall n'est pas très loin. Si je pense bien, on passe le pont et on y est. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne, comme on dit. Je compte qu'on a rempli ce soir. Ouais, voilà. Ça m'a fait un peu bizarre quand même. Moi, j'ai joué à Airstall au football. Je connais tout le monde là-bas. Donc voilà, c'était une confrontation contre des gens qu'on connaît très bien. Ça fait toujours plaisir de pouvoir gagner simplement un derby, c'est sûr et certain. Et je vais, on va dire, revenir sur ta question avant aussi. Il y a une mention spéciale aussi à Julietis qui, pour moi, a encore une fois démontré toutes ses qualités. Et c'était l'une des plus belles découvertes que j'ai vues ici dernièrement. Tu vas sûrement te faire chambrer alors dimanche au match ? Non, non. Ça, c'est encore autre chose. Mais je vais quand même un petit peu chambrer mon petit partenaire David aussi. Ça, c'est sûr à certains. Je vais te laisser savourer cette victoire. Match retour. Ce sera sûrement de la même facture. Ben oui, voilà, ça va encore être engagé comme d'habitude. Il va essayer d'aller chercher évidemment la victoire. Et bon, ça, je laisserai sûrement mon homologue sans tirer à bon compte. Je pense que j'ai essayé de mettre l'équipe, comme je l'ai dit, sur le bon rail. Et maintenant, ce sera à lui de continuer le travail avec les absents qui vont peut-être revenir aussi. Donc voilà, j'espère que tout se passe à bien pour nous. Merci, Diou. De rien.